Elle est architecte d'intérieur, il est directeur d'un centre d'hébergement pour femmes. Ensemble, ils aménagent un appartement un peu spécial. Vous ne saurez pas où il se trouve car il accueillera bientôt des femmes victimes de violences conjugales. Aujourd'hui, ils apportent quelques éléments de décoration et font un point d'étape sur l'avancée des travaux. Moi je pense qu'on prendrait l'armoire et on la mettrait sur ce pan de mur et on en ferait une bibliothèque. Lorsque Serge Risterucci a appelé Véronique Migael et pour lui demander conseil, elle a de suite offert ses services. Depuis des semaines, elle travaille bénévolement sur quatre appartements en Haute-Corse qu'elle souhaite transformer en cocon. Je voulais que quand on rentre là, on se sente de suite en sécurité, avec des rideaux qui camouflent bien les fenêtres, des couleurs chaleureuses, des matières aussi, de la laine, du bois, des matières chaleureuses aussi. Et aussi, je voulais en fait que ce soit digne. Ces appartements sont destinés à accueillir les femmes victimes de violences dans des situations d'urgence. Pour les louer, les rénover, les meubler et accompagner les personnes qui y seront hébergées, l'Etat a loué une enveloppe de 66 000 euros sur la période d'août à décembre 2019. Ce sont des financements qui ont été débloqués très rapidement, je dois le dire, dans le cadre du Grenelle. Et c'est une mesure de dix places que nous avons portées, parce que le financement nous le permettait, sur le type d'appartement que nous avons capté, à une quinzaine voire une vingtaine de places vraiment dans de l'urgence. Les femmes hébergées ici pourront rester gratuitement pour de très courts séjours, entre quelques jours et quatre semaines maximum, le temps de prendre un nouveau départ. Sous-titrage ST' 501